Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 4 février. Les supporters du Real Madrid peuvent clairement s'inquiéter pour l'avenir de Sergio Ramos. Les négociations entre le club merengue et son capitaine sont au point mort. Chacun campe sur ses positions. Florentino Perez veut une prolongation avec une baisse de salaire de 10% pour faire face à la crise. Ramos, lui, veut au minimum maintenir son niveau de salaire actuel. Selon les informations du quotidien El Mando, le dialogue aurait repris. Mais l'international espagnol a mis un coup de pression à ses dirigeants. Un ultimatum aurait été fixé. Si le Real ne lui propose pas un contrat digne de son rang, il partira libre en fin de saison. André El Di Maria, lui, veut rester au Paris Saint-Germain. Interrogé par Canal+, l'argentin a répété son amour pour le club de la capitale française et sa volonté de prolonger son contrat. On discute tranquillement. L'important, c'est que je suis très heureux à Paris à confier l'élié parisien dont le contrat actuel se termine en fin de saison. Di Maria, qui en a profité pour faire un nouvel appel du pied à Lionel Messi, interrogé sur l'arrivée éventuelle de la star du Barça cet été, le joueur du PSG a laissé entendre que cette option était envisageable. Là, il y a de nombreuses possibilités. On doit rester tranquille et voir ce qu'il va se passer, a commenté le Parisien au sujet de son compatriote. Ronald Koeman, lui, n'en peut plus du comportement du PSG. Les prises de parole répétées au sujet de Lionel Messi, pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Léo alors qu'il joue pour le Barça. Et avant, un tour de qualification de Ligue des Champions contre eux a martelé le coach Blaugrana, qui, on le rappelle, avait eu le même comportement au sujet de Memphis Depay. Toujours concernant le futur Mercato Estival, Sergio Agüero se verrait bien au Barça. Et pourquoi pas avec Lionel Messi, selon la cadena serre. L'aventure du buteur argentin avec Manchester City devrait bien prendre fin à l'issue de la saison actuelle. Il arrive en fin de contrat. Les infos en bref, la déclaration d'amour de Neymar au PSG, alors que l'on annonce une officialisation imminente de sa prolongation de contrat pour 4 saisons supplémentaires. Le joueur était suspendu, mais en tribune au Parc des Princes, mercredi soir, pour la rencontre face à Nîmes. Le Brésilien en a profité pour poster ce message sur les réseaux sociaux. « Je t'aime, PSG », a écrit à Neymar, dans un post ponctué par deux cœurs rouges et bleus et illustré par une photo de lui, mimant un cœur avec ses doigts. Neymar l'a répété à plusieurs reprises, il n'a jamais été aussi heureux à Paris que maintenant. La première sortie de Pablo Longoria, après la mise à pied d'André Villas-Boas. C'est une période très difficile pour nous, vraiment difficile. J'ai beaucoup de respect pour tous les coachs avec qui j'ai travaillé. Il a fait un bon travail à l'OM. Je ne peux avoir que du respect. De toute façon, on doit continuer à travailler pour le futur, surtout à confier le directeur du football du club olympien sur Téléfoot. Faut-il y voir un signe de rapprochement entre la Ligue et Canal+, dans la future attribution des droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Le classico entre l'OM et le PSG sera diffusé dimanche 21h par la chaîne cryptée en co-diffusion avec Téléfoot. A Marseille, Alvaro González se retrouve au cœur d'une nouvelle polémique. D'abord rappelé à l'ordre par un policier pour un défaut de port de masque. L'Espagnol a finalement été verbalisé. Mais entre-temps, le défenseur olympien aurait insulté le fameux policier. L'OM qui pourrait par ailleurs racheter le stade Vélodrome. Benoît Payan, le maire de Marseille, veut vendre l'enceinte en raison de son coup d'entretien. C'est peut-être le bon moment pour Franck Maccourte qui avait déjà évoqué son envie de devenir propriétaire du stade. C'est le genre d'images qui font mal rien qu'en les regardant. Jeff Rennes Adelaide a été victime d'une grosse blessure contre Monaco. L'OGC Nice craint le pire pour son joueur qui avait déjà été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit fin 2019. Sa saison est peut-être terminée. En Angleterre, Manchester City reprend seules les commandes de la Première Ligue avec un match en moins toujours. Les joueurs de Pep Guardiola ont repris trois points d'avance sur United grâce à un succès 2-0 à Burnley. En revanche, Liverpool confirme son irrégularité avec une défaite à Anfield contre Brighton 1-0. Le titre s'éloigne encore un peu plus pour les Reds, quatrième du championnat anglais. Enfin, les médias argentins multiplient les infos et rumeurs. Un peu plus de deux mois après la mort de Diego Maradona, selon de nouvelles conversations de son médecin rendu public. L'ancien numéro 10 aurait continué à consommer de l'alcool et de la marijuana après son opération début novembre et même quelques jours avant sa mort. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une à l'OM qui est allé chercher un match nul encourageant sur la pelouse de Lens mercredi soir en pleine crise. Marseille a mené 2-0 et peut avoir des regrets, mais l'état d'esprit était au rendez-vous. Milik a marqué son premier but sous les couleurs marseillaises, autre une de l'équipe. Ce jeudi, celle consacrée à la victoire du PSG 3-0 contre Nîmes en Ligue 1. Di Maria a ouvert le score avant un début de signe. Sarabia et Mbappé, le club parisien reste troisième derrière Lyon et Lille qui ont gagné respectivement à Dijon et à Bordeaux. En Espagne, le journal AS se penche sur la nouvelle blessure d'Eden Hazard qui souffre d'une lésion musculaire et sera absent pendant plusieurs semaines. Il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur les terrains. Le quotidien sportif rappelle d'ailleurs toutes ses blessures depuis son transfert en provenance de Chelsea en 2019. Heroico, c'est le titre du Mondo Deportivo ce jeudi au lendemain de la qualification du Barça pour les demi-finales de la Coupe d'Espagne. Mené 2-0, le club Laogranat est revenu de très loin en marquant deux buts en toute fin de match pour arracher la prolongation. Griezmann a marqué, la presse espagnole salue sa très belle prestation. Score final 5-3 pour les Catalans. En Italie, le Correre de la Sport revient entre autres sur le match nul à zéro partout entre Naples et la Talenta en demi-finale allée de la Coupe d'Italie mais également sur les records que vise désormais Ronaldo en Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501